Salut les Nakava, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'entraînement il va se composer en trois AMRAP de cinq minutes avec deux minutes de récupération entre chaque AMRAP. Je rappelle la méthode de l'AMRAP, c'est de réaliser le plus de tours possible ou le plus de répétition possible dans les cinq minutes. Donc là on aura une charge externe pour réaliser tous les mouvements d'haltérophilie et on aura un mouvement gymnastique purement au poids de corps. Sur le premier AMRAP, on aura huit overhead lunges à réaliser, donc on aura la charge au-dessus de la tête. Il va falloir faire des fentes avec le bras droit, huit répétitions, puis huit répétitions avec le bras gauche. Une fois que j'ai réalisé ces deux exercices, je partirai sur des pistol squats, donc des squats sur une jambe, six de chaque côté pour un total de douze répétitions et il va falloir réaliser le plus de tours possible de cet AMRAP de cinq minutes. L'objectif étant de viser à peu près trois à quatre tours, c'est un bon volume de répétition puisque derrière on a deux minutes de récupération. Une fois qu'on a ces deux minutes de récupération, on part sur un autre AMRAP de cinq minutes où là on aura des thrusters à faire avec une halter ou une charge externe. Donc on effectuera une flexion et une presse au-dessus de la tête, huit du bras droit puis huit du bras gauche. Et ensuite une fois qu'on a réalisé ça, ça pareil comme le premier AMRAP, on repartira sur douze pistoles squats. Une fois que j'ai terminé cet AMRAP là et que j'ai fait le plus de tours possible, deux minutes de récupération et ensuite on partira sur le premier AMRAP. On se retestera sur les overhead lunges du bras droit, du bras gauche et le pistol squat. L'objectif étant sous fatigue de réaliser le même nombre de tours que ce qu'on a fait lors du premier AMRAP. Je vais appeler Edouard le plus beau modèle de l'AMRAP pour réaliser les différents mouvements. Ok donc on va voir avec Edouard les différents mouvements sur le premier AMRAP. Donc on va se prendre la charge, Edouard va bien se placer de part et d'autre de la kettlebell, il va bien placer son dos, descendre avec les jambes, voilà il garde le dos bien droit, il ramène la charge en une seule fois au dessus de la tête et là comme vous voyez son bras est bien fixé et près de la tête pour justement être aligné avec l'épaule et être stable. Il va partir du coup maintenant sur des overhead lunges donc quatre de chaque jambe, jambe gauche puis jambe droite, voilà nickel. L'objectif étant de rester stable et là comme vous le voyez il reste pas sur la même ligne pour être vraiment en équilibre et être stable, il part un petit peu à la diagonale ce qui lui permet d'être bien fixé. Une fois qu'il a fait huit répétitions du bras droit, il va passer du bras gauche donc de façon soit il est à l'aise et il enchaîne directement, voilà nickel, du bras gauche ou alors si on est un petit peu moins à l'aise on pourra poser la charge au sol, replacer son dos et repartir sur huit overhead lunges du bras gauche. Alors une, deux et ainsi de suite jusqu'à huit répétitions. Une fois que j'ai réalisé ça je pose ma charge et je partirai sur des pistoles squats, donc des squats sur une jambe, voilà jambe droite puis jambe gauche donc là justement, voilà donc et on se redresse. Justement là vous voyez donc il y a cette question d'équilibre, il va falloir justement travailler sur ça, bien s'échauffer et surtout soit il va falloir avoir assez de force pour réaliser ce mouvement là et être en équilibre. Donc s'il y a l'un des deux qui vous manque, n'hésitez pas à adapter le mouvement, on le verra avec des goblet squats. Une fois qu'on a réalisé ça, deux minutes de récupération et le deuxième amra, on partira sur des thrusters, pareil avec la dumbbell. Donc pareil il va venir se replacer, il fixe bien le dos, il ramène au niveau des épaules et là il va venir fléchir les hanches et ensuite utiliser l'explosivité des hanches pour presser au dessus de la tête avec la charge pareil, toujours alignée avec l'épaule. Il va nous en faire une seule, voilà donc il y aura un total de huit répétitions. Dès qu'il a fait ça, il remplace son dos, il part du bras gauche de la même façon, huit répétitions, encore une dernière, voilà super. Et dès qu'on a terminé les huit thrusters du bras gauche, on repartira sur des pistol squats, donc le mouvement qu'il a fait tout à l'heure, les squats sur une jambe. Deux minutes de récupération et on partira sur le dernier amra de cinq minutes qui est exactement similaire au premier, l'objectif étant d'aller chercher à peu près le même nombre de tours et le même nombre de répétitions sous fatigue. Voilà un petit peu pour les trois amra de cinq minutes. Au niveau du warm-up maintenant, donc comment bien s'échauffer sur ce type de mouvement, on va partir sur quatre tours. Le premier mouvement on aura dix goblet squats à réaliser, donc on va se prendre la charge au niveau des clavicules, on sort bien les coudes, très important pour ouvrir la cage thoracique, et là on va partir sur des squats classiques, voilà, et venir en extension et serrer les fessiers en fin de mouvement. Voilà, très important, il fixe bien le dos, il serre bien, voilà, nickel. Une fois qu'on a fait ces dix répétitions, on partira sur douze push, douze shoulder press par exemple. Donc là, voilà, soit on peut le faire à deux mains, on fait les douze à deux mains de cette façon, ou alors on vient chercher six répétitions de chaque bras. Voilà. Celle-ci étant un privilégié pour justement préparer les thrusters et les over and lunges. Six de chaque bras, et ensuite on aura dix lunges, donc là il va partir sur défense, juste avec le poids de corps. Voilà, nickel. Pour préparer les jambes, et les deux derniers tours, on peut lever les bras pour justement activer le haut du corps, épaules et dos. Voilà, on partira sur quatre tours, ça permettra vraiment d'être chaud pour cet entraînement. Donc là, on a 15 minutes d'effort, avec en tout quatre minutes de récupération. Essayez, comme on l'a dit au début de la vidéo, de viser trois ou quatre tours, et déjà on sera sur un bon volume de répétitions globales en 15 minutes. Merci les Nakamas, bon courage pour cet entraînement, et on se revoit bientôt pour d'autres entraînements. Ciao.